Je vous laisserai commencer à descendre vers les canoës un petit peu plus bas, les canoës roses, et on va vous faire l'initiation avant de partir. La sortie canoë s'annonce excellente. Le soleil est de la partie, la hauteur d'eau idéale. La saison démarre pour de bon, enfin. Mais pour les Loeurs, le compte n'y est déjà plus. Le printemps s'achève, c'est une partie non négligeable de la saison globale. Autant on peut louper au mois de mai, au mois de juin, une semaine, 15 jours, et si dans le juillet-août ça se passe bien, on arrive à faire l'équilibre. Souvent on dit qu'il faut faire les comptes de la saison à mi-octobre. Là c'est vrai qu'on a loupé deux mois et demi de saison. Au camping Lardéchois, il y a eu plus d'allées et venues que d'habitude au printemps. Mais finalement, le gris et l'eau s'étant invités partout dans le sud de la France, il n'y avait pas vraiment d'échappatoire pour les voyageurs. Le déficit n'est pas flagrant et la suite s'annonce belle. Déjà début janvier, on avait un bon taux de réservation. Là maintenant, pour juillet-août, on n'a que des petits trous de passage, mais on ne peut plus répondre à aucune demande de séjour. Du côté de l'office de tourisme, Pont d'Arcardèche en surveille de près les indicateurs. A commencer par l'attitude et les souhaits des vacanciers sur le site et sur la toile. Finalement, le début de saison n'a pas été sinistre pour tout le monde. Les sites culturels qui se passent en Indoor notamment, eux ont vu une fréquentation à minima stable, voire parfois progressée. Ce qui montre aussi qu'on est capable, sur notre territoire du sud d'Arcardèche, d'avoir une réponse à des clientèles, même si la météo n'est pas totalement favorable. Pas de nuages à l'horizon dans les prévisions météo et il y a du monde dans les rues de Vallon-Pont d'Arc. L'été s'approche à grands pas.